Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à ce 140e épisode de Collectionner, c'est sérieux, un épisode qui, oui, contiendra une boîte de la HONTE ! Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'étais fatigué, je me reposais telle la belle au bois dormant, mais vous êtes pas là pour écouter mes histoires, on est là pour parler de jeux, et quoi de mieux qu'un nouveau jeu pour compléter mon full set de NES ? Ben oui, toi, j'ai trouvé la boîte de Cobra Command, on va la reconstruire, nous avons la technologie ! D'abord, il y a le flap, hein, ici, un petit peu endommagé, c'est pas dramatique, il a été aplati comme ça, mais là, on va reconstruire, on plie comme ça, le morceau en dessous ici, les deux flaps, et puis ensuite, délicatement, on pousse pour faire rentrer ça à l'intérieur, et voilà ! Un coup dans un plastique, je pense que ça va aller, et ça tombe bien parce que j'ai aussi trouvé la cartouche ! Parce que c'est très important pour moi de me battre avec un hélicoptère, envoyer des balles et des missiles pour ensuite sauver des gens avec une corde. Ben oui, toi, je suis rendu au stade d'acheter mes jeux en pièces détachées, on va enlever le prix, hein, on veut pas savoir combien je dépense, je salue mon comptable, salut comptable ! Et là, tout ce qui manque, c'est une petite pochette, hein, comme ça avait toujours été là, et évidemment, avant de la mettre à l'intérieur, on met un petit styro-mousse, sinon, ben, ça va baloter, pis le balotage, ça endommage les jeux vidéo. On referme ça délicatement, hein, avec notre petit coin endommagé, pis on va mettre ça dans une boîte de plastique. Ouf, regardez-moi ça, un jeu neuf ! Oui, mais qu'est-ce que t'as pas le manuel ? Je le sais, je le trouve à un moment donné, une chose en son chaque temps, tondeuse à deux temps. Mais ce n'est pas tout à la maison, en parlant de manuel, j'ai le jeu Ninja Crusaders depuis à peu près 1000 ans, mais, comme vous entendez au son, y'a pas de manuel à l'intérieur. Arrêtez de paniquer, et regardez ce beau manuel 10 sur 10, et par 10 sur 10, je veux dire, ben, je sais pas, 6 sur 10, la note que tu veux à la maison, c'est magnifique, regardez-moi ça, hein, avec des beaux ninjas qui se battent. Un jeu qui ressemble pas du tout à Ninja Gaiden et les autres jeux de ce genre, eh, au moins, on se bat contre des robots, mais bon, l'important, c'est qu'on aille à l'intérieur de notre boîte, et qu'on puisse enfin vivre le rêve d'avoir un autre jeu complet. Un jeu à la fois, hein, un moment donné, on va se lever, pis on va dire, on les a toutes ! Fait qu'un de moins à notre longue liste, bon, j'ai un petit autocollant à enlever ici, on fera ça une autre fois. Avant les iPads, y'avait des gens qui, à vélo, allaient porter les nouvelles chez vous, écrits sur un morceau d'arbre, qu'ensuite, vous vous serviez pour remplir vos vidanges. Ben oui, toi, Paper Boy, un jeu excessivement vieux qui a eu sa version sur la NES, et... Ben non, j'ai pas le manuel ! Ah ! Un autre manuel, un autre client satisfait, allons lui demander son avis. On peut mettre ça à l'intérieur, on ajoute ça à cette belle cartouche en état très acceptable, on met ça dans notre petite boîte, et on a un autre, un autre jeu complet. Hein, pis c'était normal qu'il manquait le manuel, ça arrivait souvent quand les jeux provenaient d'un club vidéo. Les manuels, y'avait souvent des photocopies qui étaient faites pour donner aux gens. Pis les originaux, ben, se sont perdus quelque part. Mais l'important, c'est qu'on puisse maintenant aller livrer le courrier en évitant tous les obstacles impossibles et farfelus de ce jeu. Ne pas lancer dans les maisons rouges, ils sont pas abonnés. Fait qu'avant d'aller à la boîte de la honte, faut qu'on se parle. Là, faire le full set de NES, ça avance, mais ça coûte cher. Pis là, j'ai une question pour vous. Je veux que ce soit vous qui décidiez. Je vous ai déjà présenté ma boîte de Donkey Kong Lens 3 sur Game Boy. Donc, c'est une boîte scellée qui contient à l'intérieur 6 jeux scellés de Donkey Kong Lens 3. J'ai acheté ça à l'époque pour environ 200$. Et puis, en ce moment, les jeux gradés de Donkey Kong Lens 3 se vendent entre 1500 et 4000$ selon leur note sur 10. Regardez-moi ça, les ventes. Donc, c'est pas juste des produits qui sont en vente. Il y a des gens qui les achètent. Il y a un marché pour ça. Pis je veux pas nécessairement votre opinion. Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct de grader des jeux. Là, en ce moment, on veut être opportuniste. Alors, je vais écrire 3 commentaires sous la vidéo. Je veux que vous likiez votre solution préférée et que vous écriviez pourquoi. Premier choix. J'envoie la boîte pour qu'elle se fasse noter à VGA. La boîte au complet. Et je fais sceller la boîte qui contient les 6 boîtes. Et j'essaie de revendre le tout sous ribé à gros prix. Le désavantage, si je fais ça, c'est que moi, je n'aurai plus le jeu Donkey Kong Land 3 scellé. En même temps, c'est pas le meilleur jeu. Pis si j'en garde un exemplaire scellé, c'est pas pratique. Je pourrais le trouver loose. Deuxième option. Je dis à la compagnie de grading d'ouvrir la boîte et de grader chacun des jeux. Donc, de me renvoyer les 6. Je garde le plus beau avec la meilleure note pour ma collection. Et je revends les 5 autres sous ribé pour acheter des gros titres de NES comme par exemple Flintstone 2. Et le troisième choix, ben c'est juste de la garder dans ma collection. C'est un item quand même assez particulier. C'est cool d'avoir ça. Et j'aime beaucoup dire la phrase « Voici une boîte scellée qui contient 6 jeux scellés. » Allez-y ! Allez choisir ! Qu'est-ce que je dois faire ? Et il y en a sûrement qui se posent la question. Je n'avais pas envoyé le jeu Gauntlet Legend qu'on avait ouvert qui était scellé. J'avais dit que je le ferais noter. Je trouvais ça trop cher. Finalement, j'ai changé d'idée. Ça coûtait trop cher l'envoyer, payer. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais si j'envoie un paquet, il sera inclus. Et j'inclurai peut-être un de mes Zelda scellés. On verra. Bon, assez parlé de choses qu'on ne peut pas ouvrir. Prenons quelque chose que ça nous fait plaisir d'ouvrir parce que ça nous donne des émotions. La boîte de la honte. Allez, c'est parti. On enlève l'emballage. Premier jeu, il s'agit d'un jeu de Famicom. Ouh, Dragon Quest 2. Bon, les Dragon Quest japonais, c'est comme des petits pains chauds. Il y en a tout le temps. Puis, ce n'est pas la première fois qu'on nous en voit. Et là, je me pose même la question. Est-ce qu'ils m'ont déjà envoyé le 2? Je me souviens d'avoir reçu quelques-uns. Mais je n'avais pas noté les numéros. Je ne sais pas sur où mes jeux de Famicom. Bref, est-ce que vous le savez si on l'a déjà eu? La cartouche est dans un état acceptable. On reconnaît les beaux dessins. C'est le même dessinateur que Dragon Ball. Et pour ceux qui se posaient la question, Dragon Quest et Dragon Warrior, c'est la même série. En Amérique du Nord, c'est Dragon Warrior. Et puis, il est plus pratique pour moi de jouer à celui-ci qui est en anglais plutôt qu'à celui-ci qui est en japonais. Alors, on revient encore dans le classique cas de... Ben, c'est le fun. C'est un item de collection. Je ne peux pas vraiment y jouer parce qu'un RPG pas dans ma langue, c'est injouable. Je ne sais pas sur 10. Boîte de la honte. Arrête de nous décevoir. On a maintenant un jeu de Super Nintendo. Ah, ça, je suis content. Lequel est-ce? Pitfall de Mayan Adventure. Je ne suis pas très familier avec ce jeu. On voit notre personnage ici qui se pitche dans les airs. C'est évidemment une version plus belle que ses prédécesseurs. Mon Pitfallverse n'est pas très développé. Mais bon, ça, c'est le premier. Le classique avec les crocodiles en pixels qu'on doit sauter par-dessus. Ça, c'est Pitfall 2 Lost Caverns, le deuxième. Là, je ne sais pas s'il faut qu'on dise que lui, c'est le 3 parce que c'est un remake du 2, mais pour la NES. Pis là, ben, on arrive à Pitfall 4. Et si on se fie à l'histoire, on devra sauver notre père qui est le héros des jeux précédents. Ben, coudonc. Merci Internet pour les informations. Hey, tout va tellement vite. On est déjà au dernier jeu. Comment une boîte? Soin Clément. Qu'est-ce qu'il s'agit? Nintendo 64. Oh, OK. 007. James Bond. Conde de May! Bon, une cartouche dans un état, ben, premièrement, elle est sale. Vous pourriez laver vos cartouches avant des envoyés. Prenez un petit coton-tige, là. Tu mets de l'alcool isopropanol 99%, tu laves ça, pis après ça, tu mets ça dans la boîte de la honte. Voyons, un petit peu de propreté. Sinon, l'étiquette est un peu abîmée. C'est pas le meilleur état possible pour ce jeu-là. Et en même temps, ce n'est pas un jeu rare. C'est un des jeux les plus vendus de la console, si je ne m'abuse. Il en pleut. Des fois, tu sors dehors, pis t'as besoin d'un parapluie, parce que sinon, tu reçois des cartouches de Nintendo 64 de 007. Mais trêve d'intempéries, jeu vidéo dalle, ça reste un classique, hein. Que de plaisir de retrouver ses polygones. Et mon histoire préférée par rapport à ce jeu-là, c'est que le mode qu'on aime tous, le mode multiplayer, d'ailleurs, n'était même pas supposé être là. Il y a un programmeur qui a travaillé comme un fou un mois avant la sortie, bam, 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 pour coder ça. Et c'est pour ça que les développeurs disent que le multiplayer n'est pas balancé, hein. Parce que, ben, ils n'ont juste pas eu le temps. C'était pas supposé être dans le jeu. Personne n'était au courant. Alors, ça reste quand même le meilleur jeu, selon moi, de notre boîte de la honte, hein. On récapitule. Pitfall. Avec un petit Dragon Quest 2. 3 jeux dans la boîte de la honte. Côté valeur de revente, c'est acceptable, je pense, parce que 0.07, je faisais des blagues tantôt, comme quoi il y en a beaucoup. Mais ça reste un jeu qui a de la demande. Et quand il y a de la demande, le prix reste quand même assez élevé. Euh, bon, Pitfall, là, je suis pas très attaché à cette série-là. Et Dragon Quest, ben, si jamais ça complète ma série, je serais content. Alors, je vais donner la note de peut-être sur 10. J'avais besoin d'une main pour le pouce. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Collectionner, c'est sérieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et d'aller écrire quelque chose dans les commentaires. Mais pas quelque chose, parce que là, vous allez écrire. Un gars s'est dit d'écrire quelque chose, ça fait que je vais écrire quelque chose. Vous me comprenez, et j'ai besoin de vous pour me dire quoi faire avec cette magnifique boîte scellée qui contient 6 jeux scellés.